Bonjour tout le monde, comme toujours, Stéphane Cadieux ici. Je suis en charge de votre entraînement. Nous sommes semaine 5, donc vous êtes entendu ça comme on s'est habitué à nos workouts. On va suivre une structure descendrable de la semaine passée. On va faire 5 exercices pour le déchauffement, puis de mobilité, puis 5 pour la baisée solenne à la fin, puis la récupération. On va faire 2 circuits de 4 exercices, puis 2 exercices de musculation dans les deux. Cette fois-ci, on va faire 4 exercices pour le circuit numéro 1, puis on va répéter le circuit numéro 1 dans le circuit numéro 2. Comme ça, on peut en augmenter et devenir encore meilleur à nos exercices. On commence, on va en faire des cléments. Comme toujours, vous avez besoin d'une serviette, au minimum une serviette. J'aimerais ça péter au moins un matelas, ça peut être un matelas de yoga, quelque chose que tu peux mettre à terre. Si vous avez un tapis, c'est moins pu. Faites certain que vous avez vos souliers athlétiques, il n'y a pas de questions, on ne veut pas faire son nupey. Souliers athlétiques, puis si vous avez la chance, vous avez des sliders, vos sliders, vous avez besoin des deux sliders. Si vous n'avez pas de sliders, utilise une deuxième serviette. Tu peux utiliser la même serviette, mais je ne pense pas que tu veux faire ça pour avoir tes pieds sur la serviette. On utilise une deuxième serviette pour certains exercices, puis on utilise un tube aussi. On y va, on commence avec l'échauffement. On va faire nos cours d'avant, on va faire quatre de chaque bord. Je m'avance avec une fente, puis je monte les bas vers la roue. Là, je vais étirer les fléchissaires de la hanche. Et quand je reviens, je vais aller vers l'arrière, je vais étirer le muscle derrière la jambe. Encore, j'avance, je me présente en haut, c'est la dynamatique. Là, on a fait quatre, la même direction. Encore avant. Très beau. Tu n'as pas besoin d'aller aussi bas que moi sur la fente. Moi, j'ai besoin d'aller les bas. Une raison, c'est que je veux un point de ce ventre aussi. Je vais taper la plafond, donc j'ai besoin d'aller aussi bas que j'ai la place pour lever mes bas comme ça. OK? La dernière, je vais vers l'arrière. Bon, on a l'accepter au point de ce ventre. OK? Cette fois-ci, je vais aller avec ma jambe droite. Ça, c'est peut-être avec ta jambe gauche. Je vais aller vers l'avant. On y va encore. Je fais ma fente. Je devrais vers. Oh oui, il est bon indisamment. Là, je recule. Comme ça. Donc, c'est la jambe droite qui va vers l'avant. Bon indisamment. Et puis, c'est la jambe droite qui va vers l'arrière. C'est le leader. La jambe droite, c'est mon leader. C'est beau, un autre. 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 C'est beau. Là, je recule. Puis, je me laisse. Je me relaxe. Je vais dire ici. OK? Excellent. On va faire la fente du côté latéral. OK? Je pense que si c'est pas ça, on a fait une progression. C'est pas aussi pas de progression. On va aller directement la fente latérale. Je vais pointer ici. Puis là, mon deuxième bras va aller vers le haut. J'ajoute une rotation. OK? Puis, je vais commencer. On en fait quatre. D'une côté. Je pointe. Puis là, le bras aussi va aller vers le haut. C'est beau. On va faire une autre. C'est certain que, quand je fais mon poids, je vais regarder mon tir là-devant. Là, je transfère mon poids. Je le joins. Le dos est plat. Là, je me présente vers le haut. Comme ça. Excellent. OK? OK. Je m'installe sur le côté gauche, fois-ci. Là, je vais aller vers ma droite. Toi, tu peux aller vers ta gauche. OK. Ça encore. Je m'installe. Là, je pointe. Le dos plat. Puis, je fais ma rotation vers le haut. Excellent. J'ai oublié l'esprit, ce fois-ci. Pointe. Pointe. Un autre. Un autre. C'est beau. On a ajouté un exercice un peu différent. On avait un pli de dos la dernière fois. Celui-là, le pli de dos, on va regarder la fin, ça revenait un comme une équipération qu'un chauffement. Donc, en place, on va faire un squat. On a fait nos ventres. On fait un squat. Donc, en fait, tu peux avoir tes mains sur tes hanches. Tu peux toujours avoir tes mains sur tes épaules. Tu peux toujours avoir tes mains comme ça ici, comme ça. C'est vraiment ton choix. Je veux que tu choisis une position commentaire. OK? On en fait dix. Excusez-moi, on en fait huit. Donc, si je mets les mains ici, je fais mon squat. Position un petit V. Je suis largeur des hanches. Ou des épaules, excusez. Largeur des épaules. J'ai une sortie un petit peu. Puis là, quand je vais monter, je vais aller comme ça, je vais faire un lever de mollet. OK? Je te montre un petit peu d'un côté. Puis là, je descends. Est-ce qu'on peut s'assister sur une chaise? Tu vois, le dos, j'ai ça plat, un peu arché. Puis là, je monte. Puis là, je fais un kilomètre de mollet. On va réchauffer les mollets en dedans. Lentement en descendant, on peut toujours aller plus vite en montant. Et toujours lentement descendre. Souvent, c'est un ratio de deux à un. Deux secondes pour descendre, une seconde pour monter. Ou quatre pour descendre, deux pour monter. Oh! On tire les chevins. Je vais réussir ça. Si tu as un peu de désormais de ton balan, pas de problème. Gardes les bras plus devant toi. Ça va dégrader ton balan. Sinon, tu les gardes ici. Tu peux même les garder sur tes hanches. C'est vraiment ton choix. Dernier. On s'en fait vite. Sept de hanches, si on l'a fait de la semaine passée. On va aller sept hanches vers l'arrière. Tu utilises les fléchères de hanches pour lever la jambe. Et là, c'est les muscles d'addiction, excuse. Pour amener la jambe de l'autre côté. Ok? On va faire quatre. Vas-y. Si on veut vraiment l'enmettre, on peut vite. On veut vraiment échauffer les hanches. C'est important d'échauffer les hanches pour venir vers le cadre de sport. Surtout avec nos sports d'hiver, de patinage et de ski. C'est important d'échauffer ça. Ok? On va aller au bord. Fait seulement quatre. Sur le guide d'échauffement, c'est juste d'en faire un petit peu de... On fait 100 exercices. Quatre à huit de chaque. Il faut vraiment juste prendre le temps de se chauffer. Excellent, c'est beau. Si je fais un workout, une compulsion. J'ai une compulsion. Là, moi, le chemin va être beaucoup plus long. Ça peut être fascinant à 20-25 ans de temps de l'autre. Mais là, pour une session de temps de l'autre, on regarde ça vite. Ok, du jogging. Ok, bondir. Nous autres, on va faire du jogging comme ça. On va juste bondir. Si tu veux, tu peux toujours emmener les genoux. Faire des golf coupures comme ça. C'est ton choix. Tu peux aimer aller comme ça si tu veux. Mais pour toi, moi, je vais juste bondir. Je vais commencer à déballer mes idées en faisant mon workout. Je me motive. Interne, je me motive. Là, je vais travailler fort. Parce que c'est les premiers circuits. C'est ceux-là qu'on veut vraiment. On compare les exercices et se pousser fort. Ok, excellent. Intergez-vous. Et bien sûr, on va commencer mes circuits. Tu as besoin de ta boîte. Si tu n'as pas, tu es sur l'imagination. Tu as juste besoin des demi. Ok. Ok. On est en 16 points. On est en 18. Ça peut être plus ou moins un petit peu. Ok. Je vais m'installer, je pense, ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en avant. Je retourne. Côté, je retourne. Arrière-côté. Côté, côté. Puis, une fois que j'ai fait les 4-5 en commun, on va aller 3 fois autour. Comme ça, 3 fois autour ce bord-ci. Ok. Donc, c'est vraiment comme les 3, ça va être 12. 12 up and back. 12 points. Ça va être 3 fois ici, 3 fois ici. Ok. Je vais te montrer les circuits à mesure. Tant qu'à éviter les voies. On commence tout de suite. Arrête, on y va. Je m'installe là. Si les pieds sont assez proches ensemble, je mets mon poids sur mes orteils. Les mains si atlétiques. Je vais commencer à l'avant, moi. Bear and back, c'est pas comme un. On y va. On y va. Ça va faire un. C'est beau. Ça va faire 2. Ça va faire 3. Ça suffit quand même. 5 secondes de repos. C'est tout. On va le bord. Je commence à faire un. Vas-y. Ça va faire un. Ça va faire 2. 2. Et 3. Excellent. C'est beau. Ok. Forme latérale. On en fait 8. On va commencer à ma droite. Je vais aller vers la gauche. Ça fait que je fais ma fente. Ou ceci semblable. Ou autre chose que je pointe. Comme ça, je monte. Puis je garde mon balance. Les mains, ça peut être ici sur le table. On a besoin des mains pour être balancé. Puis on fait 8. Un bord, c'est 8 d'autre bord. Ok. On y va. Installe-toi. La position électrique. Vas-y. Fente. Pointe. Puis là, tu peux exploser. Le plus libre que tu vois, le plus difficile d'essayer à balancer. Ok. Le balan pour une bonne seconde. 2 secondes. Là, on pointe encore. Tu sais, tu pourras que je pris ma jambe. Puis là, je pousse l'explosif. Ok. Ici, oh. Je perds le balan. Je fais juste mes orteils ici. Je garde le balan pour une couple de secondes. Puis je recommence. Et si... On y va. Le plus difficile que... Ça donne la balance, c'est très facile. Mais c'est pas facile, ça. Excellent. Pourtant, nous autres comme athlètes, là, de travailler sur notre balan. Je pense qu'on y a eu chefin. Ça en fait 5 ici. On en fait 3 autres. On voit encore. Le dos est plat. Puis je... Explosif. Le plus explosif que tu es. Le plus difficile que tu es. Ça va être à te la dentille. Mais c'est une bonne pratique. Si je tombe ici, pas de problème. Si je tombe ici, pas de problème. Si c'est mon sauveur, je ne veux pas tomber si fort-là. Termin. Poum. On y va. La cheville, elle travaille fort. Le sinus, la cheville, ça travaille fort. Puis c'est excellent. C'est excellent pour notre corps. Éviter des blessures. OK. On s'en va de voir si. Si je pointe, là, j'explode. C'est bon. Encore. Pointe. J'ai deux plat. J'ai deux plat. Puis je monte. Encore plat. J'explode. La jambe est juste comme... On a vu l'autre côté de l'indicité. Alors pointe. J'explode. Beaucoup de secondes. On est émis chez nous. On y va qu'à l'autre. On va essayer de faire chaque semaine des exercices où est-ce qu'on... On travaille sur le ballon. C'est bon pour n'importe quel âge, n'importe quel niveau. Dernier. Excellent. OK. Le prochain, ça va être vraiment explosif. On va faire une rotation du bas du corps. Ça va vraiment travailler sur les hanches. Donc, le patinage, puis le ski, puis le snowboarding, le snowshoe, tous les sports qu'on a besoin de l'habilité d'être explosif-ci. Hein? Il faut que... Il y a de contacter le transverse, les obliques, même si les hanches... Les pièces de hanches, il faut qu'il y a vraiment d'utiliser ça pour être explosif de côté à côté. Donc, ce que je vais faire, le challenge, ça va être... On ne va pas tourner comme ça. On ne fait pas un 90 degrés. Sinon, vous autres, vous connaissez vos degrés. On ne fait pas un 90 degrés récemment. Je veux que tes épaules soient vers l'avant. Ça va être comme ça. Donc, mes hanches ont fait un 90 degrés. Mes épaules sont encore vers vous autres. Je vous regarde. Et je reviens. Puis, ce que je vais faire, je vais ajouter un petit saut. Genre le squat ident. Ça, je vais te voir aussi. Saut. Un chaque fois. Je vais faire un à la droite, un à la gauche. Ça, ça compte comme un. Si on en fait 10, c'est vraiment comme 20 mouvements. Ok? Un peu. Moi, je veux dire mon carré. Tu n'as pas besoin de me dire un carré. Ça te sente un peu. Ok? Un peu. On va faire un petit, voilà. Saut. Pas facile, mais excellent. Excellent. Ok. La dernière, ça va être. On va travailler sur le corps. Les muscles du ventre. On va faire ce qu'on appelle une table flottante. Sur le table top que vous avez déjà fait avant. Comme ça. Ça va être comme si on était au table top. Ça va être comme si on était au table. Puisque mes épaules sont sur mes poignets. Ok? Mes genoux sont sur mes hanches. Puis là, je vais juste. Je vais juste lever. Sur cette fois-là. 3 pouces. Pas. 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 On va juste garder cette position aussi. On garde ça pour 10 secondes. 5 secondes de repos. On fait ça fois 3. Sur 10. 5. 10. 5. 10. Puis là, on a fini. On est bien? Ça, c'est la fondation. Deuxième, la seule question. On va ajouter des mouvements à ça. Donc, ce mouvement ici, on va faire 3-4 semaines de fil avec différents genres de mouvements. Tu peux le voir, ça va être assez long. Il faut établir la base. On y va. Encore. Les poignets en-dessus des épaules. J'ai les genoux en-dessous des hanches. Puis on y va. 10 secondes. Je vais juste compter dans ma tête. Si c'est possible que ça soit 9, 10, 11, ça va être proche. On va retourner les épaules en arrière. Il est là, c'est pas facile, mais ça va travailler quand même. OK, petit repos. Je vais juste descendre les genoux. Si tu n'es pas capable de faire 10 secondes, pas de problème. Fais en 2 secondes, 3 secondes, 5 secondes. Fais ce que tu peux. On y va encore. On monte. Tu peux prendre les genoux là. C'est comme que je flotte. C'est une table qui flotte. C'est pour ça qu'on appelle ça une table flottante. Ce n'est pas en haut. Je ne suis pas en haut ici. Je ne suis très très bas. Je vais ajouter mes bras. OK. Repos. C'est bon. On a fait 2 autres. Un autre. Un autre. Un autre 7. Bon. Regarde ça vraiment serré ici. Tiens. On va faire le double. On met le double là. Excellent. Et relax. C'est bon. OK. Voilà. Premier circuit. On va répéter ce circuit-là tout à l'heure. On a deux exercices maintenant. Un genre d'intimition. Pour l'endurance musculaire. On va répéter le circuit numéro 1. C'est avec le circuit numéro 2. On va aller prendre les verticles. Une belle gorge de l'eau. Oh. Je dirais qu'on est moitié chemin à ça. OK. C'est exercice ici aussi. On va utiliser ça. Pour les prochaines 4 semaines. Donc. Pas qu'il est facile. Mais on va ajouter. On va garder la base. Ce que ça va faire. J'ai mis deux tubes. Tu peux... Tu vas peut-être vous mettre juste un tube. OK. Donc. C'est les choix. Si vous avez le kit. C'est 15, 20, 25, 30, 35 livres. Choisis quelque que tu veux. Tu peux toujours combiner. T'es 15, 20. Alors. Pas 15, 20. Parce que vous avez 35. Mais tu peux combiner ça. Ce qu'on va faire. On va avoir nos jambes pliées. Pas nécessairement qu'il n'y a pas de main. Juste un peu pliées. On va mettre les bras. Ici. On va la hauteur. Contour les épaules. Puis là. On va juste. On va ramener ça. Juste comme. Entre l'ombre et la poitrine. Puis la poitrine. Puis on va aller vers ça ici. OK. Donc. Ce que je vais faire. Je vais mettre ma main ici. Ma main gauche. Puis on va mettre là dessus. Puis on commence. On y va. Puis on va vers la main en main. On va pas. Donc. Je ne peux pas faire sur le tube. Je suis du côté. J'ai le tube. Il n'est pas dans ce qu'il a avant. Continu. Ça en fait 3 je pense. Si je me recule plus. J'ai plus de résistance. C'est encore plus difficile. Ouh. Je regrette avoir fait ça. Dans la squadre 4. Trois autres. C'est beau. Un autre. Un autre. Excellent. Je trouve que c'est plus facile si. Quand le tube est tellement droite. J'ai ma main droite comme la main qui tient à la poignée. Tu peux faire de l'autre façon aussi. Mais il y a moins de chances que tu lâches. Si des fois ça peut sortir de tes mains. OK. On se laisse voir ici. Même chose. Même distance que tout à l'heure. Je m'excuse que j'ai mon dos un peu à la caméra. Mais je n'ai pas de choix. OK. On y va. Donc tu peux faire mon anchor point. Moi il est en vélo sur le dos. Ça c'est plus idéal. Mon anchor point c'est un petit peu plus haut. Mais je n'ai pas beaucoup de choix. Donc on fait ce qu'on peut. Si tu as le choix d'avoir ça plus proche les épaules. En fait au dehors les épaules c'est encore meilleur. Ça c'est à l'intérieur. Je pense que c'est un peu simple dans les cheveux. C'est quasiment comme si tu as assis dans une chaise un peu. C'est important d'avoir les genoux de pieds comme ça. Ça ne nous en a pas. On va voir comment ça drive là. Un autre. Ce que je veux de ce moment c'est quand on l'emmène. On fait notre extension. Il faut vraiment qu'on soit solide dans le corps. Il faut vraiment être solide. OK. Vous avez besoin de vos slider. Et là je commence par l'assureur là. C'est beau. Il faut que tu m'encoress de travailler basse les temps. OK. Les pompes. All right. So. Nos pompes. Je te montre de la lampe. Sur notre largeur. On peut mettre les genoux en bas comme ça. On a nos poignets en-dessus des épaules. Comme le terre flottant. Tu descends. Tu es à l'approche. Peut-être que la poitrine, la bataille ne touche. Puis on en remonte. Ou on le fait comme ça. OK. Ça c'est une pompe. Et après ça, avec les sliders. J'ai une pièce de chaque slider. Je vais m'appuyer un peu sur ça. On va aller. Un. Deux. Puis on recommence. Un autre push-up. Donc. Un push-up. Un. Deux mouvements. Ça. Les trois mouvements. Ça compte comment. On en fait dix. Si on peut. OK. On en fait. OK. On fait une pompe. Un. Deux. C'est beau. Je vais voir que. Je vais respirer. Mon extérieur c'est à mon temps. C'est beau. Ça en fait trois. Puis peut-être que tu commences à faire tes push-ups ici. Puis tu deviens trop fatigué. Éventuellement, tu fais juste mettre tes genoux à terre. Pas de problème. Pas de problème. Là, je lève mes genoux. Un. Deux. OK. On va faire quoi? Six. J'ai tout bien compté. Ce fois-ci. C'est beau. On les genoux. Deux autres. Excellent. On lève le plancher. C'est bon. C'est bon. Un. On va faire des sliders. Je me suis remis. Ici. Je leur ai mis l'investi dans les sliders. Ce sera ma dernière cette semaine. Donc c'est important chaque semaine, d'avoir des tubes. Si vous avez des tubes ou des sliders ou une deuxième serviette. On va mettre là. c'est des bons souvenirs, il faut toujours avoir l'équilibre, tout le temps avoir une bouteille d'eau, pas de questions, on met le tour, oh je suis sué là, ok, c'est au circuit, on connait déjà les exercices, j'ai plus besoin de vous enterrer, vous savez déjà, c'est vous l'expert, c'est vous qui m'entendez à moi, qui m'entendez moi, ok, le premier exercice c'est quoi encore, la boîte, pensez-tu, avant, milieu, ça n'a pas vraiment de différence, disons qu'on va se passer avant, côté en arrière, côté en revient, on va ça trois fois, c'est vraiment comme 12 mouvements, puis ça on va aller de l'autre bord, ok, il faut que je me calme là, on est bref, puis les genoux, je commence par là-dedans, c'est terrible, c'est beau, fais longtemps, tant que tu veux, tu peux en faire seulement deux, si c'est mieux, ou quatre, on va aller de l'autre bord, commençant toujours en avant, puis les genoux, bien en avant, puis quand je t'en ai plus habitué, tu peux voir que là, mes yeux sont à terre, ce que je regarde, où est-ce que je saute, éventuellement, je vais peut-être être aussi, peut-être qu'il y aura la tête de haut, comme par exemple, j'ai l'espoir, donc, au plus, ils ne sont pas ici nécessairement, bien c'est un bon commencement, c'est un bon commencement, ok, notre front latéral, moi je vais commencer au côté des lois, je vais aller dans ma gauche, toi tu vas le côté posé, on y va, front, explode, wow, ah, j'ai perdu bel an, front, explode, ah, là j'ai des fois-ci, si là, si moi je commence, t'es pas encore prêt, t'es en train de faire ça, c'est correct, fini, tu veux garder ton ballon, ce que tu veux pas faire, c'est d'aller comme ça, puis là, tu ouvres ton ballon, puis là, on en aura le tour, ok, on est à mi-chemin, il va reste 4, quand on prend le pas, tu peux voir, les orteils vont faire sur le haut, le dos, le dos, le dos plat, tu vois, tout explosif, pour essayer un autre, excellent, ok, je mets ça du bord aussi, moi je vais aller vers ma droite à gauche, on commence, on est là, je pointe, puis je fais, je suis explosif, dans ma télévision, on est souvent limité, on a fait nos workouts, j'ai eu là, j'ai pas fait le workout d'or, aujourd'hui, il faisait tellement lourd, mais il a fallu que je bouge, il y avait autre chose, j'ai pas fait, j'ai eu des lunettes, c'est lourd dans les 2, j'en ai fait 6 dans les 2, moi je sais pas si c'est que, à cause que j'ai, à cause qu'on est le plus facile, mon deuxième, mon deuxième tour, mon balan était beaucoup meilleur, j'étais le meilleur balan, j'avais le meilleur balan, j'avais le meilleur balan, c'est mon balan, c'est où je prends la sensation, j'avais le meilleur balan, c'est mon pied gauche, que mon pied droite, donc, je dois juste mettre la petite sorte, pour que je puisse vraiment me contenter la prochaine fois, sur mon pied gauche, sur mon pied gauche, mon pied gauche est choqué, il fait les mettre là, ok, on se souvient du troisième, c'était notre rotation du bas du corps, encore, je vais recommencer dans mon corps aller, toujours dans la position initiale, c'est atlétique, je vais aller comme un peu d'un 10 degrés, les épaules, c'est ça qui est important, c'est vraiment en temps de faire ça, on regarde les épaules vers l'avant, on y va, je vais aller de l'autre, on va aller de cette fois, on va aller de ça, et on va aller de ça, on va aller de ça après des à chaque fois, c'est ça que je viens, c'est ça, les deux, je veux voir, c'est ce que mes bras, j'ai posé pour, mes bras, il va le côté à poser pour aider à regarder les épaules aussi, excellent, table flottante, dernier exercice de circuit milder, on y va dessus, je vais monter de ce côté ici, ce n'est pas ici, ça c'est mon meilleur côté, non, je n'ai pas de meilleur côté, ok, encore, les poignets sur les épaules, les genoux sur les hanches, ok, on est bas, tu peux voir que mes genoux ne sont presque pas, ils ne sont pas bons, ils sont comme juste 3 pouces, 2-3 pouces, ok, repos, seulement 5 secondes, je vais juste regarder mon dos, mon dos plat, on monte, encore, on établit la base, ce prochain ça va être, on va ajouter du mouvement, donc on veut être stable ici, on veut être vraiment stable, 2 secondes, excellent, voilà, excellent, mon hurry est monté là, c'est bon, encore, bon, c'est le dernier 7, il fallait compter, même si ça brûle, même si ça brûle, excellent, repos, et on monte, les stations, le deuxième circuit est fini, il n'y a seulement des récupérations, c'est une mauvaise idée, donc, vous allez trouver, les bouchées, 5 exercices, très semblables, laisse me penser, on ajuste, comme je l'ai dit, le pli du dos, on ajuste ça dans l'équipération, une fois-ci, ça va aller mieux, ça va aller mieux, c'est plus de l'accent, 25 minutes, c'est bon, on fait du bon temps, et le premier exercice, c'est toujours pareil, on fait notre fente devant, je vais commencer avec mon biais gauche, fente devant, moi je sais toujours que quand on le fait, ça, pour notre récupération, j'ai toujours même, au métier, je peux se chauffer, il me semble que les chers de l'ange sont plus échauffés, je fais les plus beaux, c'est plus smooth, smooth as silk, c'est une bonne chance de vraiment partir de me respirer, descendre notre heart rate, c'est beau, on va être souvent ici, ok, une autre chance de jambe, je vais aller avec ma douce, là-dedans, toi tu peux faire le proposer si tu veux, ok, j'espère qu'on passe une belle semaine, j'espère qu'on va garder du hockey, parce qu'il n'y a pas du lot de sport d'hiver qu'on peut voir présentement sur la télévision, aux canadiens, aujourd'hui, on prend 14-0, on est destinataires, je pense que ça en fait 4, si je m'en souviens, je pense que ça en fait 4, on va faire un bonus, un bonus, ok, ça va, excellent, maintenant, on va faire notre pli du dos, je te montre du côté, je veux qu'on m'entend, il flotte quasiment à temps de temps que je voulais, donc, on va comme-ci couler, on va comme ça, on descend, on plie, 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 lentement, jusqu'au lancet, puis là, on remonte, c'est lentement, on en fait 4, allez, excellent, deux autres, alors, ici, je m'écoule, lentement, c'est bon, le bas du dos ici, lentement, lentement, c'est lentement au dos, peut-être que tu veux, pour continuer, mais il est ici, il va te s'en aider, le bas du dos, encore, on sait que c'est, il y a un lien, on va mettre le fil, il va monter, voilà, ok, notre plateau de table, ceci, il n'est pas de flottin, donc, c'est ton plus relaxant, plateau de table, j'utilise ma citronnette, je suis un peu, un petit peu tempé, on a le petit salive de Yonex, je pense qu'il y a de Yonex en snowboarding, je ne pense pas que ski, mais snowboarding, je pense qu'il y a de Yonex, tu vois, c'est la piose compagnie, ok, alright, c'est encore la même idée, j'ai mes poignets sous mes épaules, les genoux sont en ligne avec les hanches, puis là, on va aller, on va faire le dos, le dos long, comme un chat, shut up, c'est la gestion du yoga, alors, on va aller de foremost, on va aller, en plus pour salon, puis on va aller, posi, il y a de la fesse, ne sera la, encore, on va faire la naquette, on va aller se pour la taille, dernière, bon, bon l'aspire, excellent, si vous m'excuse j'ai besoin d'arrêter, j'ai toujours acheté des exercices tout le soir, je veux que tu fasses aussi, il faut juste faire un petit B avec tes jambes, un petit B, les genoux vers l'avant, tu vas mettre tes bras, étendre tes bras vers l'avant, et on va faire la pause d'enfant, là on se met comme les fessiers sur les talons, vers les talons, et on va suivre, c'est presque comme une méditation, ok, on va venir jusqu'à 19 minutes, ok, dans l'exercice d'ici, tu vas monter un pied, excuse là, tu vas monter un pied, ok, ça va, on va mettre du temps en plage, on va monter un peu vers l'accélère, ok, et là ce que je vais faire, c'est je vais aller, le bas il va monter comme ça, on va tenir le haut, belle extension, comme ça, le bas, quand je descends, je vais aller en-dessus de mon autre bras, aussi loin que tu peux, on va faire ça quatre fois, je remonte, je descends, en faisant ça aussi, on a une belle externe de la fléchisseur de la linge, le dos aussi, les épaules vont ouvrir la côté, les épaules, excellent, ça va faire trois, on rentre un autre, on va le haut, en-dessus, ok, l'autre box, là, ok, J'ai pas de jambe, excusez, j'ai pas de jambe, j'ai fait de la gauche, j'ai vraiment de la gauche, je vais me laisser ici, je vais me laisser ici, je vais mélanger, ok, la jambe doit être en avant, là je vais aller ici comme ça comme ça je vais aller en dessus du bois ça c'est comme ça j'ai pas mon dos avec un an on respire on respire on respire on respire on respire c'est bon avec la mobilité comme éclatation on est un peu statique on mouge excellent ok en tout cas vous avez senti bien ok je vous remercie beaucoup encore ça c'est la cinquième semaine comme je dis on a été habillé beaucoup d'exercices de passe qu'on va on va bâtir sur ces exercices là en semaine 6, 7 et possiblement 8 aussi on va vraiment ajuster les progressions donc je vous remercie encore de nous avoir joint on va vous voir dans une semaine